Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ! Aujourd'hui je reçois Miss Jirashi et on va cuisiner du Disney. Oui, je suis très contente ! On est sur une recette Disney aujourd'hui bien entendu parce que tu sembles être fan de Disney. Un peu. Mais aussi parce que j'ai un... comment dire... un livre... Les recettes enchantées à vendre. Pfff ! Qu'on a écrit il n'y a pas longtemps ! Il est trop beau ! Franchement moi je l'adore, je suis complètement fan de ton livre. Merci beaucoup ! 40 recettes inspirées de tous les grands monuments d'animation des studios Disney et Pixar. Aujourd'hui quelle est la recette que tu souhaites que nous fassions ? Écoute, moi j'ai toujours rêvé de goûter la fameuse ratatouille. De ratatouille. De ratatouille. Voilà ! Vu que tout le monde peut cuisiner apparemment. Exactement ! Même moi qui ne suis pas très douée en cuisine. Tu cuisines pas du tout chez toi ? Je ne cuisine pas du tout. Si pour toi faire un sandwich c'est cuisiner, je cuisine un peu mais vraiment genre... Tu cuisines un peu, ça compte. Ça compte ! Alors attends, on va temporiser parce que nos amis chefs cuisiniers dans les abonnés vont me dire, je fous de ma gueule ou quoi ? Ça s'appelle faire à manger. Voilà ! Aujourd'hui on va cuisiner. Parce que tout le monde veut cuisiner, tu l'as dit, dans mes livres en général j'essaye de vulgariser, c'est-à-dire de prendre un truc qui a l'air d'être très compliqué et le rendre le plus simple possible. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Et en dehors de ça, tu verras, il y a une petite technique de dressage pour vraiment rendre l'assiette assez belle. Nous on va vraiment faire ça de manière gourmande. J'ai failli prendre l'accent du Sud, il est venu. Je vous rappelle, chers amis, que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo toute la liste des ingrédients ainsi que la recette qu'on va cuisiner maintenant. Je vais te montrer comment on fait une sauce tomate. On va réaliser une sauce tomate poivron aux accents du Sud qu'on va venir coucher dans cette petite plaque. Ensuite on va découper des légumes, chose que tu fais quotidiennement. Bien sûr. Je suis professionnelle en découpage de légumes. Voilà. On va les disposer en méli-mélo comme un tian. On va les mettre au four et puis après on va déguster. Oh là là, j'ai hâte ! J'ai hâte ! La dégustation c'est mon moment préféré ! On va y arriver très très vite, on cuisine dès maintenant. Tu me disais que tu trouvais que les légumes ça apportait la cuisine, la couleur, c'était beau. Ouais, c'est magnifique mais il faut faire la démarche d'aller au marché pour aller les acheter. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Cuisiner ça commence là. Je vous le dis, allez choisir ses légumes, allez choisir les aliments, c'est déjà se mettre dans la tête que tu vas passer un bon moment. La seule chose, et je le dis toujours, dont tu ne peux pas te passer comme ingrédients en cuisine, c'est le temps. Donc si jamais ça t'éclate, pour tes potes, pour la famille, tu veux faire genre, moi je cuisine jamais ? Moi je cuisine jamais ? Regarde bien, tu vas mettre deux poivrons, quatre tomates, l'oignon on l'a coupé en deux, on va enlever cette première fois, tu vas couper ici et ici, tu tiens l'oignon, alors t'es gauchère, tu tiens l'oignon comme ça, tu tiens l'oignon avec cette main là, et tu ranges bien tes doigts comme ça et tu plaques bien. Il ne veut vraiment pas que je perde un doigt dans cette vidéo. Parfait, ensuite tu fais pivoter l'oignon et tu fais la même chose. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le couper en quartier, irrégulier, peu Une poubelle de table. Merci. Donc on coupe, on passe à travers. Du coup tu veux que je pleure en coupant mon oignon ? Et justement, la technique pour pas pleurer, c'est de se servir correctement du couteau. En fait, si tu presses le couteau sur l'oignon, tu libères l'acide sulfénique. Alors, c'est en termes techniques à la con, mais c'est en fait le petit jus de l'oignon qui va chercher l'humidité autour de lui et cette humidité généralement il la trouve dans tes yeux. Donc tu vois, t'as l'oignon comme ça, on va le couper en quartier, irrégulier. Et tu fais vraiment le couteau et tu tailles. Tu ranges bien tes doigts, toujours. Tout va bien pour le moment, pas de doigt coupé, on est bon. C'est easy. Je te montre une technique qui prend 3 secondes pour préparer l'ail. Est-ce que je peux te deviner ce que tu vas faire ? Vas-y, devine. Est-ce qu'il n'y a pas genre tu l'écrases comme ça ? Ouais, c'est ce que je veux faire. Zéro suspense. C'est exactement ça. Tu prends l'ail et là, tu prends la lame de ton couteau ici, tu tapes. Tu veux le faire ? Franchement, j'ai... Non. T'as peur ? Franchement, non. Tu mets, hop, voilà. Il n'y a rien à faire là. Je parle comme un qu'un l'autre, c'est à la fin de Paris. Là, il n'y a rien à faire madame, c'est très facile, on y va. Tu verses une belle quantité d'huile d'olive sur la totalité des ingrédients. Ok, ok, une belle quantité. Voilà, voilà, vas-y, vas-y, nickel. Tranquiloubilou. Pas trop non plus. Si, tu peux y aller. Ah, je peux y aller carrément. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais, c'est bon. Voilà, là, on est bon. Alors, tu disposes le sel. J'attends toujours de savoir comment les gens font, vas-y. Très bien, tu fais ça avec respect. Ça va ? Parce qu'il y a un bouchier turc qui fait ça comme ça, tu sais, dans une tarasse. Ah oui, tu voulais que je la fasse comme ça ? Non, non, je ne veux vraiment pas que tu laisses ça. Ah, vraiment pas, ok. Personne ne fait ça, d'accord ? Moi, je ne le fais pas non plus, tu sais. Très bien, tu te dis que tu ne prépares pas de légumes spécialement. Oui ! Il y a une logique. Je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Un peu de thym, un peu de laurier. C'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé, le thym et le laurier. Est-ce que ça sent bon déjà ? Ça sent très bon ! Tu mets un petit peu de thym, une branche ou deux. Une branche ou deux. Ah, c'est ça du thym. C'est ça, c'est le thym, exactement. Non, mais je ne sais absolument pas. Mais ce n'est pas grave. Tu ne me juge pas. Je ne te juge pas. Tu sais, un jour, j'ai reçu Squeezie dans cette cuisine. Quand je lui ai demandé ce qu'on cuisinait, il m'a dit une omelette. Tu ne veux pas qu'on fasse un truc plus compliqué ? Il m'a dit déjà une omelette. Ok, c'est un bon début. Partant de là, tout le monde peut cuisiner. Donc, je ne vais pas me mettre à juger ceux qui ne cuisinent pas. Mon but, c'est de t'apprendre. Très bien. Alors, une à deux feuilles de laurier, pas trop. Le laurier, c'est un excitant naturel. Il n'y a pas longtemps, j'ai cuisiné avec Zoulou, qui a mis un bouquet de laurier entier dans la préparation. Et du coup, on n'a pas café ou on n'a pas café ou on n'a pas café. Tu vois, tout ça là, c'est de la sauce tomate. On va mettre ça 30 à 40 minutes au four à 220 degrés. On va faire cramer le tout, congire les tomates, les poivrons. Le poivron, il va noircir, sa peau va craqueler, les tomates aussi, l'oignon aussi. Tout ça, on va faire bouillir l'huile d'olive avec ces aromates là. Quand ça va sortir du four, on n'aura plus qu'à mixer. Tu me vends du rêve là. Oui, je fais ce que je veux. Au four, à tout de suite. Là, on vient de mettre ça 30 à 35 minutes à four très très chaud. On va pouvoir discuter un petit peu. T'as voulu qu'on cuisine un ratatouille pour la fameuse ratatouille ? C'est ton Disney favori ? Pas du tout. Mon Disney favori, c'est Mulan. Ok. Mais mon Pixar favori, c'est Lao. Tous les Pixar en général, je les adore. Ouais, là-haut, moi, je chiale. Mais même au début du film, toute la vie du vieux. Mais c'est ça ! Ah là là ! Ok, Mulan, qu'est-ce que tu penses de l'adaptation qui va arriver au ciné ? Rien que quand j'entends les petites musiques un petit peu remasterisées en fond de la bande-annonce, je suis complètement fan. Après, j'attends de voir. Moi, je fais ultra confiance à Disney et je suis fan même des live-action. Ok. Au début, j'avais du mal. Ok. Voilà, c'est nouveau. Emma Watson dans La Belle et la Bête ? J'ai adoré. Ok, très bien. J'ai adoré. Moi aussi, j'adore Emma Watson. Grande fan d'Emma Watson, donc du coup, j'ai adoré. Et je réfléchis à Mulan parce que dans le livre, les recettes enchantées, Disney, 40 recettes inspirantes, voilà. On a fait deux plans, Mulan. On a fait, tu sais, les raviolis qu'elle mange avec sa famille. Et on a aussi fait le congee, le petit déjeuner que Mouchou lui fait avec les œufs, pas du tout traditionnels. Avec le bacon, pas du tout traditionnel. Avec les baguettes plantées dans le riz, pas du tout traditionnel donc, mais peu importe. Ce que je te propose, c'est qu'on va voir comment tu t'en sors aujourd'hui. Admettons, ça se passe bien, je me blesse pas, tu te blesses pas, on mange et c'est bon. Tu reviens faire du Mulan quand Mulan sort au cinéma. Allez, avec plaisir. Bon, je vais voir où ça en est dans le four. Hop, attention à toi. Waouh. Regarde ça. Là, il y a tout. Le poivron, les tomates, l'oignon, l'ail. Je t'ai dit qu'on ferait une sauce hyper facile. On va faire une sauce hyper facile. Ok. On va utiliser des cuillères à soupe pour pas se brûler. C'est pas le tiroir, il a fait le bruit le plus grinçant de l'histoire des tiroirs. Oui, oui, complètement. Je vais juste mettre les oignons là. Le truc est extra fondant. Même ça, je pourrais le manger comme ça directement une cuillerée. Mais de ouf. Voilà, à partir de maintenant, tu vas mettre les légumes là dedans. Ok. On va juste enlever les pédoncules, c'est pas très bon. Vraiment, on part sur quelque chose de simple. C'est easy. Cette taille là, il est beau. Ok. On va juste un petit peu enlever la peau. Ok. Parce que la peau, elle est pas très digeste. D'accord. Dans le poivron. Ok. Ok. On enlève la peau. Donc là, vous voyez, une fois le poivron bien grillé, ça va tout seul. Hop. Dans la poubelle de table, tu sais quoi, regarde. Je vais faire un truc de fifou. Waouh. Voilà. On va garder le goût grillé. Ça, vous inquiétez pas, le poivron il a vraiment confit. C'est le légume qui a confit qui va apporter beaucoup de goût à notre sauce tomate. Là, c'est le moment le plus dur de la recette pour moi finalement, à mon avis. Enlever la peau. Il y en a d'autres. Ça n'était pas arrivé au bout. C'est simple les gars, on fait griller tous les légumes. On met des tomates entières. Vous allez me dire les gars, les pépins et la peau et tout ça. Fuck it. Yes. On va enlever tout ça. On va utiliser une maryse. Je sors du cadre, je reviens. Two hours later. C'est une spatule souple. Oui. Ça me paraissait évident. Ton oui était magique. Et tu vas verser ce jus là, ces huiles qu'on servit à faire confire les légumes, qu'on récupérait tous les sucres, les goûts et tu vas mettre ça là-dedans. C'est quoi ton plat favori pour lequel tu es prête à commander un Uber Eats à 13h du matin ? C'est dur en fait parce que vraiment j'aime tout et je suis nulle pour faire des choix comme ça. Tu m'emmerdes avec ta question. On met tout, voilà. Tout, tout, tout. D'accord. Tout est là. Je t'ai dit que c'était facile à faire. Ouvre ce tiroir. Waouh. Waouh. Un mixeur bon genre. Les amis, les abonnés, le micro c'est pour vous. Vas-y. Super. Tout va bien, tu l'as débranché. J'ai clairement débranché. Tu l'as redébranché. On n'a pas de... On n'a pas de mou avec le câble. On sent qu'il a le coup de main. Alors on peut la détendre, c'est-à-dire on peut l'allonger en utilisant du bouillon de légumes, du bouillon de poule. Ça va la rendre très très liquide. Mais nous ce qu'on veut, c'est que les légumes derrière, ils viennent se confire. Alors est-ce que tu peux goûter très légèrement la purée ? C'est très important que vous goûties pour gérer l'assaisonnement. Oh bah c'est déjà incroyable. Ça te va comme ça ? Ah bah écoute-moi, je mettrais un petit peu de sel. Ouais, très bien. On en a mis très peu vraiment au départ. J'ai envie de... Mais non. Mais non. Tu devrais inventer ton propre style. Moi j'aurais un geste pour le sel. Pas de trillons verres ou de... Vous pouvez bien entendu mettre du piment d'Espelette. J'ai un piment d'Espelette. Un tour de poivre. Deux tours de poivre. Et là on a les pépins. On a la peau. On a la totalité des ingrédients. Franchement on l'a fait devant vous. Ça a toutes les vitamines. Tous les goûts. Tout le goût du sud de la province. Et tu peux verser ça là-dedans. Verse ça de manière homogène. J'essaye hein. C'est homogène ? Non. Tout va bien. Mais je me suis dit qu'après j'allais peut-être un petit peu étaler. Tu as raison. Donc là on a une plaque de confit. Deux légumes. Grillés. On met ça de côté. On nettoie nos planches à découper. Et on va passer à la découpe des légumes. Et là on va rigoler. Donc là on fait une ratatouille. Comme dans le film. Un ratatouille. Sauf que ça ressemble pas à une ratatouille en terme de dressage. Ce que prépare Rémi pour Anton Ego. C'est ce que d'aucuns appellent un confit Bialdi. Le confit Bialdi c'est une recette créée par Michel Guérard. L'un de nos plus grands chefs cuisiniers. Et qui avait décidé de dresser ça comme ça. Donc il existe. Il faut que tu le saches. Je suis une charte de la ratatouille. Nous on va s'en battre les couilles. Puisqu'en fait on va utiliser des légumes que tu peux trouver aujourd'hui tout de suite maintenant. Au supermarché. Ou chez ton maraîcher. Dans notre ratatouille on va utiliser de l'aubergine. De la tomate. Bien entendu de la courgette. Et comme il y a du poivron dans la sauce on va pas en rajouter. Tu vas utiliser une mandoline. Là c'est vraiment l'occasion de vous montrer la découpe des légumes. Tu tiens ton légume bien fermement. D'accord. Des belles autres en chinette. C'est des belles autres en chinette ? C'est des belles autres en chinette. Alors ce qu'il faut. Voilà parfait. Elle y a pensé. Je sentais que tu allais me dire ça. Vous pivoter légèrement le légume de telle sorte qu'il garde une forme ronde à la découpe. Parce que si vous laissez trop le même côté coupé. Ce qu'il va se passer c'est que vous allez tailler en biseaux et vous allez avoir des feuilles très longues. Nous on veut quelque chose d'homogène. Je fais la deuxième de mon côté au couteau. Le légume vous le plaquez bien sur la planche à découper. La lame, la pointe de la lame sur la planche ça ne bouge jamais. Et ensuite vous faites travailler le fil. Tout bêtement. Alors après là vu que je vais faire de la découpe de précision je vais lever ma lame et l'appliquer en faisant travailler les fils à nouveau. Est-ce que c'est normal que mon aubergine soit ? Alors c'est une courgette mais c'est pas grave. Et oui c'est normal. Je savais que c'était une courgette. J'ai clairement dit aubergine. Regarde tu repars de zéro. Du coup on va enlever ces petites courgettes là. Donc on va finir sur les courgettes et ensuite on va passer aux tomates et aux aubergines. Les courgettes tu t'en es sorti. Est-ce que tu peux montrer tes mains pour préciser que tu n'as pas été bléguée ? Tout va bien. Pas de sang tout va bien. Je vais couper l'aubergines tu vas couper les tomates. Plusieurs techniques pour couper les tomates en général. La lame d'un couteau normal quand elle n'est pas affûtée ou pas assez affûtée ou pas assez travaillée. Elle a du mal à mordre sur la peau et du coup elle glisse et du coup c'est pas facile pour couper. Donc la première technique va être d'utiliser ceci. Un couteau à peint, un couteau à dents qui va te permettre tout simplement de passer à travers facilement. Quand tu as un couteau parfaitement affûté, ce qui est mon cas. Là tu peux parfaitement voir à travers. Et je prends toujours comme ça. Toujours, tu ranges bien tes doigts, tu plaques ta lame toujours contre tes phalanges. Et ensuite tu découpes. Là je vais te faire quelque chose d'incroyable. Dans Top Chef généralement quand ils disent ça les mecs ils font un méli-mélo de fruits sur fente de truffe et foie gras. Nous on coupe des tomates. Peut-être que dans dix ans tu me retrouveras dans Top Chef finalement. Eh attention c'est possible. Non. Non. Tu sais, tu sais. Dans le meilleur pâtissier peut-être. Bah nous on a été dans les coulisses du meilleur pâtissier. J'ai vu cette vidéo. Dans les meilleurs moments de ma vie. Ma femme déteste Julia Vignali, elle a mis un contrat sur sa tête. Mais on sentait que tu l'aimais beaucoup hein. Oh putain je l'adore. Quand tu as interviewé. Comme je suis un homme amoureux et honnête, ma femme sait que j'ai un petit crush. Sauf que je pense qu'elle a jamais rien dit en se disant, de toute façon il la rencontrera jamais. Alors là, selon l'épaisseur des tranches que vous faites, vous allez pouvoir réaliser une à deux ratatouilles. C'est des ratatouilles pour deux à quatre personnes. La ratatouille, une fois qu'on va la mettre au four, elle va confier. Ce qui veut dire que si après vous voulez la mettre en bocaux pour la tartiner, t'as eu une tapenade sur du pain grillé, vous pourrez le faire. On va continuer la découpe et ensuite on va disposer ça sur notre coulis provençal qu'on a mis là-bas. A tout de suite. Je t'ai dit que c'était super simple. On va faire comme un tian. Un plat de légumes provençal, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Comme un meli-mélo de légumes. Et c'est toi qui va le faire. Parfait. On va faire une phrase, un pattern ici, sur cette pointe à découper. Et en fait, c'est ce que tu vas reproduire là. Alors là, c'est un meli-mélo. Ce qui veut dire que c'est toi qui alterne les couleurs. Ok. C'est juste qu'il faut, une fois qu'on a choisi la séquence, on fait la même. Ok. Je pense qu'on va commencer par du vert. Vas-y. On a beaucoup de vert, tu vois. On va prendre une belle tomate. Voilà. Comme celle-là. Exactement. Celle-là, c'est moi qui l'ai coupée. C'est pour ça qu'elle est un peu épaisse. Un peu épaisse. Ensuite, la courgette. C'est beau, c'est beau. Voilà. Cette phrase-là, c'est ce que tu vas reproduire ici. Parfait. Tout le long. Là. On y va ? C'est parti. Il n'y a rien de plus simple que ça à faire. Prendre le temps de couper les légumes sans se couper. Les disposer sur notre sauce provençale qu'on a réalisé juste avant. C'est très bien, franchement ça va. Continue, tu nous fais un beau tour. Tu essaies de prendre des belles tranches, tu vois. Là, tasse un tout petit peu plus. Tu les remontes un peu. Ouais. Et là, toute la difficulté de ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est de réussir à les placer sous les légumes précédents. Donc exactement, tu as tout compris. Comme ça. Ouais. Et là par contre, maintenant, sur cette rangée-là, tu vas monter sur celle-là. Ah ok. Comme ça. Dessus mais dessous là. Voilà, exactement. Voilà. J'ai peur d'incliner la plaque. Ça bouge pas. Regarde comme sinon. Là, on va passer au four. Juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment saupoudrer le sel. Un petit peu de poivre. Tu sais quoi ? On va rajouter un peu de thym. C'est la petite herbe qui va bien. Un filet d'huile d'olive. Pas trop parce que l'aubergine va tout de suite la boire. Et on va mettre au four. Si vous voulez confier un maximum les légumes, vous ne mettez pas le papier sulfurisé. C'est-à-dire qu'en fait, toute leur eau va s'évaporer, ils vont se contracter et on va avoir vraiment une compotée de légumes. C'est très très bon. Moi, je propose de mettre le papier sulfurisé parce que ça va éviter qu'ils ne grillent et du coup, on va garder leur couleur. Tu vas pouvoir mettre ça au four 30 à 35 minutes à 180 ou 200 degrés. C'est vraiment vous qui gérez. La sauce tomate, la découpe de légumes, le méli-mélo. Est-ce que ça t'a paru compliqué ? Écoute, non. J'ai réussi à le faire, donc c'est pas compliqué. Donc tout le monde peut le faire. Tout le monde peut cuisiner. On se retrouve juste après pour le dressage et la dégustation. La dégustation. Jette. Are you ready ? I'm ready. On enlève ça ? Ouais. Wow. Alors on va enlever le thym. Tu vois, il n'a pas brûlé puisqu'il était entre la feuille de papier sulfurisé et l'évaporation des légumes. Donc il a totalement infusé tout ça. C'est très joli. Et on va pouvoir dresser. Ceci est un emporte-pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une cuillère à soupe. On va partir d'ici. On va remonter tout le méli-mélo. Donc il va se compacter et on va le déposer au centre de l'emporte-pièce. L'idée, c'est de réussir à faire deux cuillerées pour que ça soit bien tassé. Et ensuite, on en déposera dessus. Et c'est tout. Ok. Sur le principe, ça a l'air simple. Ça a l'air easy. Ça va bien se passer. On fait ça comme ça. On sent que t'as le coup de main quand même. C'est mieux. Oui. On sent que tu cuisines de temps en temps aujourd'hui. On prend ça comme ça. Ok. On va déposer ça au centre. Ok. Et on va le tasser un peu. Ok. Pour que ça tienne. Et on poursuit ici. Voilà. Et on tasse bien. Et ensuite, on va simplement prendre un phrasé entier et on va déposer ça comme ça. Je viens de te montrer comment faire. Tu t'es choisi une assiette. De grand chef. Prends la vaisselle de chef. Tu pars de là. Et tu vas au moins jusque là. Tasse bien contre la paroi. Bim. Regarde ça. Franchement, ça va. Franchement, ça va de ouf. C'est hyper facile. Maintenant, on va passer à dégustation. Voilà. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus d'endressage. Ça marche. On se fait plaisir. Hum. Ça me te plaise. C'est super bon. Les légumes fondent dans la bouche. Vous les mangez comme ça. Mais si vous voulez, vous faites griller de la baguette ou du pain poilane ou autre. Vous disposez une petite rangée de légumes dessus et c'est fini. J'adore. C'est la meilleure ratatouille de ma vie. On va continuer à déguster. On se retrouve dans quelques instants. Moi, je vais tout manger. Bah, vas-y. Et voilà, les amis, on est arrivé au terme de cette recette. Vous avez vu, c'était très facile à faire la ratatouille de Rémy. Est-ce que ça t'a plu ? Franchement, c'était trop cool. Ça m'a donné envie de cuisiner encore plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les amis, si c'est le cas, pensez à la partager, bien entendu. Vous, vous abonnez à la chaîne de Mes Girassies si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous vous abonnez à cette chaîne si vous n'avez pas déjà fait. Le pouce bleu, c'est hyper important. En commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous me posez vos questions. Vous me proposez vos prochains thèmes. Vous me proposez les prochains invités que vous voulez voir sur la chaîne. C'était un plaisir pour nous de cuisiner pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de ne pas me couper avec ça. Tu vas vraiment faire gaffe. Oui, oui, je te promets, je fais attention. Ah oui, oui. Finalement, c'est vraiment pas pareil que moi. Donc, on va finir sur les courgettes et ensuite, on va passer aux tomates et aux auberges. Donc là, maintenant, je peux faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.